Victor Orban et son épouse Aniko Levaille ont déposé dimanche une rose blanche sur la tombe du défunt Premier ministre Imre Nadji. Nadji avait été accusé de trahison pour avoir soutenu l'insurrection populaire de Budapest en 1956 et organisé la résistance face aux troupes de l'URSS. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a été considéré comme un héros national en Hongrie. Le geste de l'actuel Premier ministre Victor Orban en ce dimanche a donné le coup d'envoi d'une année de commémoration du 30e anniversaire du changement de régime dans le pays. Il y a 30 ans, ce même Victor Orban était considéré comme un espoir pour la démocratie et la liberté en Europe de l'Est. En septembre dernier pourtant, le Parlement européen a voté en faveur d'une proposition invitant le Conseil à déterminer l'existence d'un risque évident de violations graves par la Hongrie, de l'état de droit et de la démocratie. Les eurodéputés ont demandé à une large majorité aux États européens de déclencher l'article 7 des traités de l'Union européenne, une procédure aussi exceptionnelle que stigmatisante pour Orban.